bonjour et bienvenue à toutes les balances pour cette guidance générale du mois de mai allez c'est parti sans plus tarder tu connais la routine c'est de t'abonner de partager de diffuser cette magnifique guidance alors bienvenue sur le voyage d'un médium bienvenue à toi toi qui vient de me rejoindre en cet instant présent retrouve voyez rejoins la communauté des progresseuses et des progresseurs de ceux qui en veulent plus dans leur vie allez c'est parti on y va on va voir ce que cette guidance générale du mois de mai a à te dire bien sûr je te retrouve dès demain pour la guidance sentimentale donc soit au rendez vous en cliquant bien sûr sur la cloche de notification pour recevoir ta guidance allez on y va qu'est ce qui va donc se passer pour toi en cet instant présent quoi attend les lames sont en train de parler 1 le 9 de coupe la tempérance d'accord le roi d'épée ou la coupe la coupe l'épée quelque chose de tranchant est en train d'être en train de se réaliser qu'est ce que tu es en train de faire pourquoi tu parles dans le dos des gens un très intéressant critique jugement condamnation comment veux tu que les choses arrivent si tu fais ça oh là là on a la justice le roi le roi de denier la coupe et oui oh là 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 beaucoup de d'énervement beaucoup d'émotions négatives en toi va falloir se calmer tout ça d'accord regarde on a ici le 9 de coupe cette lame elle t'indique tout simplement de de concentrer sur une seule chose le lâcher prise qu'est ce que tu peux faire en cet instant présent au mois de mai qu'est ce que tu peux faire dis moi le est ce que pour toi le hasard existe ou pas j'aimerais que tu me dises en commentaire oui le hasard existe non non voilà peu importe ce serait intéressant que tu me le dise parce que le 9 de coupe ici te l'indique très clairement focalise toi sur une seule chose ne soit pas multitâche le multitâche ne sert à rien fait une seule chose dans l'instant présent et tu verras que des choses magnifiques émergeront dans ta réalité et d'ailleurs ici on le voit très clairement médite pour explorer prend du temps prend temps pour toi tu vois ici à côté les diamants les pierres précieuses c'est c'est ce que tu fais chaque jour dans ton quotidien le plus important est de prendre soin de toi en priorité et de redonner aux autres le surplus que tu as comme je fais chaque jour avec toi je t'accompagne et je te guide gratuitement tu vois à travers cette guidance tout prend sens médite pour explorer ressens les choses qu'il y a en toi et à un moment donné tu verras que de merveilleuses choses vont arriver à toi des personnes vont venir t'aider des personnes vont te donner des dons des personnes vont venir à tes événements vont prendre des services que tu proposes parce qu'ils auront confiance en toi parce que tu auras semé les graines de l'amour autour de toi mais bien sûr que cela va toujours prendre plus de temps que prévu et ici la justice te l'indique la balance l'équilibre fais les choses légalement si tu les fais pas légalement au bout d'un moment ça va tomber et ça va te faire mal tu auras une grande leçon la leçon de la vie parce que tout t'arrive à un moment donné des personnes mal intentionnées vont vouloir t'écraser ce qu'on appelle la concurrence mais si tu fais tout légalement ils ne pourront pas t'attaquer et seront retrouveront donc piégés donc tout coup tu vois on a ici la tempérance soit la meilleure version de toi-même fais pour que les gens te considèrent comme si tu étais un ange sur la terre fais les choses du mieux que tu peux beaucoup de personnes d'ailleurs et je vous remercie petite parenthèse vous m'appelez ange l'ange de la terre et cette lame de la tempérance exprime vraiment ceci deviens la magnifique lumière pour toi en premier puis pour les autres rayonne ta propre lumière autour de toi et tu verras que après les tempêtes vient le beau temps ici on a l'arc-en-ciel après la pluie vient le beau temps donc tout finit par s'arranger on a ici les eaux salvatrices qui t'indiquent de prendre du recul sur ta propre vie de faire des soins énergétiques énergétiques alors cela tombe bien car j'ai des soins énergétiques que je peux te proposer en cliquant en dessous là dans la description tu peux t'offrir un soin énergétique si tu le souhaites d'accord tu cliques sur le lien Tipeee où il y a tous mes services que je te propose et ce serait grandement utile pour toi de t'offrir ce soin énergétique qui va être grandement utile le roi de denier ici te l'indique après tu vas te sentir bien soulagé tu vas te sentir en abondance tu vas te sentir avec des belles émotions soulagé libre et pleine de gratitude tu vas te sentir vivante ou combien c'est magique offre toi ce soin offre toi cette belle possibilité qui s'offre à toi bien sûr ici on a le roi d'épée qui t'indique très clairement il est ancré dans le sol et il te dit que ton futur va s'améliorer il brandit son épée il passe à l'action et il te dit voilà tu vois ce qu'il faut faire sois forte tu es assez forte maintenant pour te réaliser passe à l'action c'est le moment de passer à l'action ça fait longtemps quand même que tu tu ne veux pas changer pourquoi ce blocage peut-être que tu es têtu borné pourquoi tu ne veux pas changer sache que le roi d'épée ici te l'indique très clairement très souvent un changement de soi est nécessaire plus qu'un changement de situation et tu devrais noter cette citation très souvent un changement de soi est nécessaire plus qu'un changement de situation bien sûr tu fais beaucoup plus de choses que la majorité des gens c'est que tu veux distribuer l'amour tu veux distribuer les choses que tu n'as pas tu ne peux redonner aux autres que ce que tu as donc la première des choses est d'apprendre à te connaître de devenir la meilleure version de toi-même de te nourrir en premier pour pouvoir nourrir les autres par la suite en distribuant l'amour par la suite mais si tu n'as pas l'amour en toi si tu as du mal à t'accepter dans la solitude à vivre pleinement ta vie seul comment veux-tu que tu puisses attirer à toi des personnes qui vibrent sur la même fréquence que toi donc tout commence par toi en premier et le 7 de coupe ici te l'indique travail sur les 7 domaines de ta vie pour trouver le propre équilibre travail sur tes 7 chakras travail sur tes relations travail sur tes finances travail sur ton amour propre sur ta confiance en toi sur ton estime de toi et travail sur ta propre vie en règle générale pour que la vie tourne pour que la vie tourne pour que la roue tourne il ne faut pas qu'elle soit cisaillée mais bien équilibrée sur ce je te souhaite une excellente et lumineuse journée et si tu veux reprendre confiance en toi sur du long terme reprendre confiance avoir une belle estime de toi et un amour de toi extraordinaire pour attirer à toi ce que tu mérites je t'invite je t'invite très clairement à cliquer en dessous dans la description pour t'offrir l'atelier sur les croyances positives c'est un atelier qui va te permettre de reprendre cette confiance cette estime et cet amour de toi l'arbre de vie la renaissance après ce divorce après cette séparation après ce deuil tu t'es dévalorisé sois honnête avec toi même d'ailleurs Albert Einstein a dit notre vie s'améliore seulement si nous prenons des risques et le plus grand de tous les risques est d'être honnête envers soi même envers soi même donc si tu veux qu'un changement de situation arrive un changement de soi est nécessaire je t'invite très clairement à me retrouver dans cet atelier ou si tu veux une guidance personnalisée laisse moi t'accompagner et te guider clique en dessous dans la description sur le lien Tipeee tu verras tous les services que je te propose ou les livres que j'ai le plaisir de t'offrir bien sûr si tu veux me faire un don avec grande avec une grande un grand remerciement pour ce don qui va te qui va me permettre de créer mes formations en ligne de créer mon nouveau site de progresser de mon côté aussi et de pouvoir améliorer la vie de beaucoup de personnes autour de soi et je te remercie pour ça clique dans le lien Tipeee tu verras de quoi je parle sur ce je te souhaite une excellente et lumineuse journée je te retrouve dès demain pour la guidance sentimentale Ciao c'était le voyage d'un médium Fab le résilient Ciao